Alors ici on va voir l'utilisation de l'outil marionnette alors je commence par importer un fichier photoshop dans mon cas avec un élément détouré et ensuite je vais positionner des points à toutes les articulations Ensuite je peux déplacer chaque point et on voit qu'il y a une déformation sur l'ensemble de l'élément détouré donc ça donne un effet naturel Je peux aussi utiliser l'outil de recouvrement Alors cet outil en fait permet de délimiter une zone qui devra rester à l'avant-plan Donc ici je le fais à droite et on voit que ça passe bien à l'avant Et à gauche ça ne fonctionne pas Donc il faudrait que j'utilise également cet outil de recouvrement de l'autre côté Alors il y a certains endroits qui ne doivent pas être trop déformés Lorsqu'on anime on a parfois une trop grosse déformation Et bien on peut utiliser ce troisième outil pour délimiter des zones qui ne devront pas trop être déformées Voilà une fois qu'on a défini tous nos différents points Et bien on peut avancer au niveau de la ligne du temps Et apporter des modifications Alors tout ça t'a enregistré pris en compte pour en fait animer le petit personnage Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !